sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays, des résultats positifs ont été obtenus. En effet, le mini-sommet a conclu à la nécessité de la mise en œuvre effective du déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que du retrait sans condition du M23 des territoires occupés. Aussi, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a rejoint les états de la région au strict respect de la feuille de route de Luanda et a reconnu, tout en appelant à sa révitalisation, la viabilité de l'accord cadre d'Addis-Ababa parrainé par les Nations unies, l'Union africaine, la Communauté des développements de l'Afrique australe et la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le Président de la République a salué la clairvoyance de ses pères chefs d'État intervenus au cours de ces deux instances sur la perception de la véritable situation que connaît notre pays. Il a également informé le membre du Conseil d'une autre victoire diplomatique, celle qui a vu la République démocratique du Congo être endossée comme candidate de la région de l'Afrique centrale pour siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies après le désistement de la République de Burundi après une action diplomatique soutenue. Le Président de la République a enfin fait mention de l'élection du Dr. Jean Cassé et un citoyen congolais à la tête du Centre africain de contrôle et des préventions de maladies, première institution sanitaire du continent. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur la gestion des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics. Le Président de la République a informé le membre du Conseil que les différentes missions de la patrouille financière au niveau des entreprises et établissements publics font état de pressions exercées par les mandataires publics nouvellement nommés pour se retrouver des avantages illégaux au regard des décrets numéro 13-56 et 13-055 tous du 13 décembre 2013 fixant les avantages de mandataires publics dans les entreprises et établissements publics de l'État. Il a rappelé l'exigence de la part des autorités de tutelle d'éveiller au respect de principes de bonne gestion dans les chefs de tous les mandataires dans les entreprises et établissements publics. Un rappel à l'ordre devrait être adressé à tous les mandataires publics par chacun de ministres et des tutelles, a insisté le Président de la République. Dans les mêmes ordres d'idées, il a demandé au Premier ministre de faire diligence pour procéder à la signature de nouveaux décrets relatifs au statut de mandataire, devant fixer une fois pour toutes les avantages de mandataire actifs et non actifs. Troisième point de la communication du Président de la République, du port en eau profonde de Bananas. Le Président de la République est à nouveau revenu sur le projet des constructions du port en eau profonde de Bananas au regard de ce que cette ambitieuse initiative représente pour notre économie nationale. À ses propos, il a constaté que certaines barrières retardent encore l'évolution souhaitée, d'autant plus que le gouvernement devrait être en mesure de remettre le site au concessionnaire au plus tard le 26 janvier 2023, consacrant ainsi une forme d'inexécution de l'engagement de notre part. Face à cette situation, le Président de la République a demandé au ministre du Portefeuille des affaires foncières, ainsi que celui de postes au téléphone et télécommunications, des transports, voies des communications et des désenclavements, d'accélérer les processus des sessions par la Régie des eaux, la Société commerciale de transport et port, l'Organisation pour l'équipement des bananes à OEBK, la Congolaise de voie maritime et la Société commerciale de postes et télécommunications, et d'éveiller à ce que cela soit finalisé rapidement. Dernier point de la communication du Président de la République sur la nécessité de favoriser un dialogue public-privé et d'accélérer la mise en œuvre effective de réformes. Le Président de la République a salué le lancement officiel du baromètre national du climat des affaires, BNCA, qui a eu lieu le mercredi 15 février 2023. Et c'est suivant les instructions qu'il a données à la cellule climat des affaires et annoncées lors de la 66e réunion du Conseil de ministre. Cet outil de promotion du partenariat public-privé permettra d'assurer le suivi régulier de l'impact de politiques gouvernementales en faveur du climat des affaires et par conséquent de les ajuster selon le retour du secteur privé consulté. Le Président de la République a encouragé les ministres sectoriels concernés de s'approprier cette question en prenant diligemment les mesures et textes réglementaires nécessaires pour accompagner l'effectivité de cette assignation dans le meilleur délai. A la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a centré sa communication autour de cinq points principaux, notamment en premier, il a félicité le Président de la République pour les succès diplomatiques engrangés au terme de la 36e session de l'Union africaine, les différentes résolutions qui en sont ressorties visent à contribuer au retour de la paix si elles sont appliquées. Il a également exprimé la reconnaissance de la nation pour les efforts inlancables pour le retour de la paix que déploie le Président de la République, mais aussi il a salué l'action de membres du gouvernement qui accompagne quotidiennement le Président de la République dans ses différents fronts. En deuxième lieu, le Premier ministre a soutenu que le gouvernement a pris la mesure des dégâts survenus à la suite de la pluie d'Ilysienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le mercredi 22 février 2023. La route nationale numéro 1 a été de nouveau gravement endommagée au niveau de Matadikibala dans la commune de Montgafoulas. Des dispositions ont été prises pour assurer la circulation des usagers dans les deux sens malgré que les travaux de réhabilitation sont encore en cours d'exécution. A cet effet, il en a appelé au civisme et à la responsabilité des usagers de la route à la stricte observance des mesures de sécurité mises en place durant les travaux. Le Premier ministre a également attiré l'attention des services publics compétents, notamment l'Office des routes, l'Office de voirie et drainage, l'Agence congolaise de grands travaux ainsi que l'hôtel de ville de Kinshasa, à s'inscrire davantage dans une démarche préventive et à respecter les normes requises dans la construction des infrastructures routières. En troisième lieu, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, salué l'inauguration par le Président de la République de l'usine de traitement d'eau des Binza Ozone. Dotée d'une capacité des productions journalières estimée à 110 000 m3 d'eau par jour dans sa première phase, cette nouvelle usine permettra d'améliorer la desserte en eau potable dans la partie ouest de la ville-province de Kinshasa, notamment dans les communes de Mongafoula, Kitambo, Selembao et Ngaliema. À sa phase finale, une capacité de 330 000 m3 par jour, l'usine des Binza Ozone sera la plus grande d'Afrique centrale. Il a rappelé qu'il s'agit d'une deuxième usine que le Président de la République vient de mettre en service, après celle de Lemba Imbu d'une capacité de 35 000 m3 d'eau par jour, desservant depuis août 2022 la partie est de la ville-provence de Kinshasa. Le Premier ministre a aussi rappelé aux membres du gouvernement l'engagement qui doit les caractériser pour l'atteinte de l'objectif relatif à la mobilisation des efforts de la communauté internationale et des bailleurs de fonds dans la mise en œuvre de la nouvelle réponse humanitaire efficace et concertée pour l'année 2023. De cette réponse dépendent la survie et le bien-être de nos populations en détresse à la suite notamment des calamités et des conflits armés. C'est à ce titre qu'en sa qualité de Président du cadre national de concertation humanitaire, il a soutenu l'importante cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire 2023 qui a eu lieu à Kinshasa le 22 février 2023 sous la conduite du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Pour terminer sa communication, le Premier ministre a au nom du gouvernement exprimé des vives félicitations au Président de la République pour son fructueux mandat à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En ce moment de passage du bâton de commandement à son homologue gabonais, les avancées qui ont été enregistrées durant son mandat prouvent à suffisance que son engagement à faire toujours mieux tant sur le plan national, régional qu'international. La 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CESC s'étiendra ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa. Au chapitre 2 du Conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Durant la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population est resté dominé par le régain de l'activisme de groupes armés communautaires dans la province de Litori, la persistance des difficultés logistiques et d'ordre sécuritaire en rapport avec les opérations d'enrôlement, l'attente de l'opinion nationale des retombées du sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le vice-ministre de l'Intérieur a, dans un autre chapitre de son rapport, informé le membre du Conseil des situations liées aux catastrophes et autres sinistres à travers le pays, notamment l'incendie qui a ravagé un immeuble dans la commune de Limité à Kinshasa et qui a causé plusieurs dégâts humains et matériels, notamment le décès du sénateur Florine Tumba, compté parmi les victimes. En complément au vice-ministre de l'Intérieur sur le volet sécuritaire, le vice-ministre de la Justice a, au nom de son collègue de la Défense, présenté au Conseil la situation opérationnelle du pays qui reste essentiellement marquée par les opérations à l'est de la République démocratique du Congo. Il a réitéré la détermination sans faille du gouvernement à mobiliser les moyens nécessaires pour permettre à nos forces armées d'accomplir leur mission, celle de la Défense du territoire national. A son tour, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention a présenté aux membres du gouvernement la situation de base de la santé dans le pays, principalement celle liée à la pandémie à Covid-19. Sur un autre chapitre, il a fait le point sur la mise en œuvre du projet des gratuités des soins prénatales, des accouchements, des soins post-natales et des nouveaux-nés à Kinshasa dans les cas de la couverture santé universelle. Les financements de la Banque mondiale, à travers le programme de développement du système de santé PDSS, a contribué aux efforts du gouvernement d'assurer la gratuité des accouchements dans 12 provinces du pays, dont Kinshasa, ouvertes par 9 zones de santé dans la partie est. Des options de consolidation et d'optimisation de la mise en œuvre de ce projet, répris dans l'axe 49 du programme du gouvernement 2021-2023, ont aussi été passées en revue. Rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien des constructions de la voirie dans la ville de Kinshasa. Le ministre est d'État, ministre des Travaux publics et infrastructures, a fait rapport au Conseil de l'état d'avancement des projets d'entretien, des réhabilitations et des constructions de la voirie dans la ville de Kinshasa. Il s'agit des chantiers de projets en cours des réalisations sur financement du Trésor public, ceux en partenariat public-privé d'une part, et les projets directement financés par le Fonds national d'entretien routier et ceux réalisés avec l'appui de bailleurs de fonds d'autre part. Pour l'essentiel, tous les projets avancent bien malgré quelques plaisanteurs. Avant de terminer son propos, le ministre est d'État, ministre des Travaux publics et infrastructures, a informé le Conseil que dans un cours de lait débuteront les travaux visant à supprimer quelques points chauds sur la voirie de la ville de Kinshasa dans les buts de faciliter la fluidité du trafic sur les routes urbaines où les dégradations sont devenues visibles et dérangent la circulation. Prochaine ténue à Kinshasa de la réunion ordinaire du Conseil de ministre de la SADEC. Prenant la parole, le ministre de l'Intégration régionale a présenté une note d'information relative à la réunion ordinaire du Conseil de ministre et de la SADEC prévue à Kinshasa du 12 au 20 mars 2023. Il a indiqué que le choix de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour abriter ses assises, s'est justifié par le fait que notre pays assure la présidence de cette organisation sous-régionale par l'entreprise du président de la République, chef de l'État. La documentation liée à ces assises sera transmise au ministère sectoriel concerné pour analyse et orientation, a conclu le ministre de l'Intégration régionale. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relative au secteur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le ministre de la recherche scientifique et d'innovation technologique a présenté au Conseil les notes d'information portant notamment sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans son pilier neuf relatif à la promotion et au développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Axe 42 tendant à la mise en œuvre du plan national du numérique, Action 185 inscrivant de finaliser, d'opérationnaliser le Centre national des télédététions par satellite CNT. La signature de ces partenariens va rédynamiser la diplomatie congolaise et réhabiliter l'image de marque du pays en renforçant la coopération scientifique et technique avec les Japons. Le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique a rappelé que cette avancée fait suite au ce jour et à la participation du président de la République à Yokohama au Japon en août 2019 à la conférence internationale sur les développements de l'Afrique TICAD avec pour effet le renforcement des capacités des experts du Centre national des télédététions et la dotation en équipements fournis par la JICA. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 87e réunion tenue le vendredi 17 février 2023. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier, Rapport de la récente réunion du Comité des stabilités financières Le ministre des Finances a présenté au Conseil le rapport de la dernière réunion du Comité des stabilités financières en République démocratique du Congo qui s'est réunie sous sa présidence le mardi 21 février 2021. Cette réunion portait sur le point ci-après. Le rapport de l'audit de la BIAC en liquidation réalisé par l'Inspection générale des finances. La situation d'Afri-Land-Fostbank mis sous administration provisoire. L'état d'avancement de l'avant-projet de loi portant une disposition applicable au Bureau d'information sur le crédit. La situation des réseaux de mutuelles d'épargne et des crédits du Congo, Mécréco. Au sujet du rapport de l'audit de la BIAC en liquidation, l'audit réalisé par l'Inspection générale des finances avait pour but de dresser un état des lieux, des options visant le remboursement des déposants et d'autres créanciers de cette institution bancaire. A l'issue de cette audite, il est relevé que le total des avoirs est estimé à environ 189,9 millions de dollars américains contre deux dettes de USD 168,1 millions. Les tableaux ci-après présentent la synthèse de la situation financière de la BIAC en liquidation à fin 2020. Il en ressort qu'un effort de recouvrement des créances et des réalisations des immeubles devraient permettre de désintéresser les créanciers, particulièrement les déposants dont la dette est estimée à 121,5 millions de dollars et les personnels dont la dette s'élève à 16,7 millions de dollars. Cependant, compte tenu de l'installation d'un liquidateur non approuvé par la Banque centrale, comme l'exige la loi bancaire, et de l'absence de contrôle des actions en cours, les comités de stabilisation estiment qu'il y a un risque majeur de dilapidation des actifs nécessaires à l'appurement du passif. Ainsi, le comité de stabilité financière a recommandé que des actions appropriées de sauvegarde soient entreprises au niveau judiciaire en vue de dénouer les contradictions qui se sont installées dans ces dossiers au mépris du respect de la loi bancaire. Une fois ces mesures de sauvegarde obtenues et compte tenu des contestations, le comité de stabilité financière propose qu'un nouveau liquidateur soit nommé par la Banque centrale en accord avec le gouvernement. Ces nouveaux liquidateurs devraient s'écharger notamment des procédés à la récupération des crédits détenus par la clientèle, parmi lesquels les crédits accordés aux sociétés apparentées, de finaliser les dossiers relatifs aux immeubles de la Biac sans titre de propriété dans la ville de Beni, dans la province du Congo central, ainsi que les dossiers de l'immeuble Marcel Lafleur afin de sécuriser les patrimoines de la Banque sur lesquels pèse un risque d'expropriation. Finaliser des dossiers des contentieux en cours dans lesquels les fonds importants de la Banque sont indûment détenus par des tiers. En outre, un inventaire physique exhaustif du patrimoine immobilier devra être réalisé pour en actualiser la valeur globale et élucider la situation des 15 terrains de la Biac pour éviter toute contestation. Le comité de stabilité financière recommande que cette tâche soit confiée à un cabinet indépendant qui travaillera sous sa supervision. Situation d'un Freeland Force Bank mise sous administration Le comité de stabilité financière s'est réjoui du fait que la décision de mettre cet établissement de crédit sous administration provisoire a permis de stabiliser sa situation financière, de protéger les épargnants et de préserver la stabilité du secteur dans son ensemble. Le comité de stabilité financière a aussi noté avec satisfaction que le comité d'administration provisoire, mis en place à Freeland Force Bank, a pris fin au bout de la période réglementaire avec la production d'un plan de redressement de la banque qui a été approuvé par la Banque centrale du Congo. Le comité de stabilité financière a recommandé que la restructuration et les redressements de la banque se poursuivent sereinement sous la conduite du commissaire à la résolution mise en place par la Banque centrale du Congo conformément à la nouvelle loi bancaire. État d'avancement de l'avant-projet de loi portant une disposition applicable au bureau d'information sur les crédits. Le marché du crédit en République démocratique du Congo est caractérisé par des inégalités énormes entre les différents agents économiques. En effet, compte tenu de leur notoriété et de leur capacité de négociation, les grandes entreprises ont facilement accès au crédit, ce qui n'est pas le cas pour de petites et moyennes entreprises. Pour une croissance inclusive, l'insertion de petites et moyennes entreprises et des ménages, ainsi compris ceux provenant de coûts sociaux le plus défavorisés dans des circuits formels de financement est un enjeu majeur pour la réalisation d'un développement économique plus inclusif. Mais l'octroi d'un crédit est essentiellement basé sur la croissance que les prêteurs a de l'emprunteur, particulièrement sa capacité de remboursement. C'est dans ce cadre que le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo ont travaillé sur l'avant-projet de loi portant une disposition applicable au bureau d'information sur le crédit qui organisera les conditions dans lesquelles les personnes morales privées peuvent tenir et gérer des registres de crédit. Conformément à la clause de consultation prévue dans le programme avec les FMI, cet avant-projet de loi a été partagé avec nos partenaires pour observation. À l'issue de cette consultation, le projet sera transmis à son Excellence M. le Premier ministre pour la poursuite du processus et sa finalisation au cours de la prochaine session à l'Assemblée nationale. Situation du réseau des MECRECO La situation critique du réseau de mutuelles d'épargne et des crédits du Congo-MECRECO a également fait l'objet des échanges considérant l'importance de ces réseaux. Le Comité des stabilités financières a recommandé à la Banque centrale du Congo de poursuivre à l'examen de ces dossiers tenant compte des intérêts de toutes les parties prénantes, de la nécessité de protéger les petits épargnants, de la question de l'aléa morale considérant que cette situation résulte de la gestion peu orthodoxe des concernés de la nécessité de promouvoir l'inclusion financière. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté l'ensemble de recommandations formulées par les Comités des stabilités financières. Dernier point inscrit à l'ordre du jour de ce jour relatif à l'examen et à l'approbation des textes. Projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Le vice-ministre de la Justice, représentant la ministre d'État, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Littour et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 3 mars 2023. Quatre projets d'ordonnance d'approbation Le vice-ministre de la Justice, représentant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a soumis au Conseil quatre textes en vue de leur signature par le président de la République, chef de l'État. Ils sont relatifs, un, au projet d'ordonnance d'approbation de l'accord cadre militaire entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République démocratique du Congo, signé à Kinshasa le 20 février 2022. Projet d'ordonnance d'approbation de l'accord de coopération dans les domaines de l'industrie des défenses entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République démocratique du Congo, signé à Kinshasa le 20 février 2022. Projet d'ordonnance d'approbation d'un protocole de coopération dans les domaines de la défense entre le gouvernement de la République arabe d'Egypte, représenté par le ministre de la Défense et le gouvernement de la République démocratique du Congo représenté par les ministres de la Défense nationale et anciens combattants signés à Kinshasa le 25 mai 2022. Dernier projet d'ordonnance d'approbation portant protocole de mise en œuvre de l'aide financière entre le gouvernement de la République des Turquies et le gouvernement de la République démocratique du Congo signé à Kinshasa le 20 février 2022 dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre militaire. Il y a lieu de noter que cette ratification s'inscrit dans la ligne droite des actions que le gouvernement entreprend conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, en vue de renforcer les capacités multidimensionnelles et forces armées de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces quatre projets d'ordonnance portant approbation. Commencez à 14h20. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 18h53. Je vous remercie.